... Donc vous allez intervenir pour M. Givette. Bon, on va peut-être y aller parce que sinon on va rater l'apéro. Pourquoi tu dois prendre un presse ? Ben, il y a des gens qui sont venus en train. M. Givette de très loin d'ailleurs, il ne faut pas qu'ils ratent ça. Ses correspondances. Bon, allez. Moi je vais parler des divisions. Les divisions. Ça fait penser aux mathématiques, ça. Addition, abstraction... On peut le calculer ? Non, je ne vais pas parler de mathématiques. Je dis politique parce que les politiciens, ils aiment bien diviser pour réunir. C'est pas du tout notre politique à nous. Nous on est beaucoup plus vertueux. Nous on divise pour multiplier. Donc on reste dans les mathématiques. Alors, la division, c'est une méthode simple pour... Simple, efficace, économique, pour multiplier facilement certaines plantes. Ben ici, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais parler de trois plantes pour les deux courants de nos jardins. Et j'en parle maintenant. Pourquoi ? Parce que ça commence à être le moment de le faire. Donc à partir de février, mars, on peut le faire. Donc de quoi je vais parler ? De la rhubarbe. De l'artichaut. Du toupinambou. Bon, je vais parler plus largement de la rhubarbe. Parce que les autres... On en a déjà parlé, donc... La rhubarbe, on n'a pas beaucoup parlé de la rhubarbe. Je vais essayer d'en parler un peu plus. Un peu plus. Pas que la division, mais aussi la culture en général. Donc c'est une plante qui pousse, quoi, généreusement. C'est assez... Mais ça ne pousse que pendant six mois de l'année. Donc d'avril à septembre. Après, la végétation disparaît. Elle flétrit tout doucement. Et puis d'hiver, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est un... Comment je veux dire, c'est... Ouais, c'est... C'est court. Comment ? C'est court comme... Oui, oui. Et puis tout disparaît. On est en tout de par terre, on est en tout de brune en ce moment. Ouais. Mais ça se comporte quand même en tant que vivace. Et sa racine, c'est un rhizome... Bon, de couleur... orangé, ou autre, comme ça. Et c'est bien entré dans le sol. C'est profond, donc... Donc quand il faut diviser, il faut... Il faut y aller, hein. Il faut des muscles. Et le rhizome résiste au gel. Donc il ne faut pas spécialement protéger. On peut, pour peut-être hâter un peu le redémarrage, mais autrement, on ne faut pas spécialement protéger. Alors, on consomme quoi ? Ben, c'est les... Les pétioles, on appelle ça. Donc c'est les tiges... Euh... Bon, qui ont une couleur vert, rougeâtre. Ça dépend un peu des variétés. Et d'un goût acidulé, assez marqué, hein. C'est... Pour manger ça cru comme ça, il faut y aller, hein. C'est... Il y a les larmes qui nous coulent, parce que c'est sûr. Donc la rhubarque se mange... Bon, pratiquement toujours cuite. Donc... Et additionnée de sucre. Parce que sinon, ça... C'est presque un mangeable. Bon, on peut remettre plus ou moins en fonction de... De nos goûts. Donc on en fait des compotes acidulées. Donc... Il y en a... Voilà. Voilà. Alors, ça entre aussi beaucoup dans la confection des confitures. Alors, soit seul, soit avec, par exemple, des oranges pressées. On peut faire aussi des frais. Mais alors, en complément d'autres fruits. Alors, gros avantage de la rhubarque, c'est que, quand elle accompagne un autre fruit, elle n'embasque pas du tout le goût de ce fruit. Donc, si on fait une confiture à la fraise et qu'on ajoute de la rhubarbe, ben, on a un volume plus important. Mais le parfum de la fraise est tout à fait gardé. Donc, ça fait du volume. Pas mal de fibres, hein, dans la rhubarbe. D'accord, oui. C'est bon pour... Ouais. Et bon pour le transit intestinal. Pour faire des gens qui prennent des compléments, là, de fibres pour ci ou là. Ben, il y a tout ce qu'il faut dans la rhubarbe. Voilà. Alors, le pétiole, donc la tige, elle est surmontée d'une large feuille. C'est grand, hein. C'est une grande feuille, là, au-dessus, qui n'est pas du tout comestible. C'est même toxique. C'est toxique. Et alors, l'hiver, ben, voilà, la végétation disparaît complètement. Donc, on dit que c'est une plante caduque. Et la souche, elle affleure vraiment le sol. Et maintenant, on peut voir que tout doucement, il y a les germes qui commencent à apparaître. Ouais, c'est comme des ranflements. C'est quand même un fruit, la rhubarbe. C'est pas le fruit, mais c'est un fruit. Ou euh... Oui. C'est difficile. Voilà, c'est des confitures avec des tomates aussi. Bon, c'est un fruit aussi. C'est considéré comme un pote aussi. Ouais, ça fait partie de l'automène végétal. C'est notre panneau qui va bouffer. Et là, c'est qu'on mange la tigre de la feuille. Maintenant, il existe, depuis quelques années, des variétés, mais vraiment rouges, que l'intérieur du bâton est plus ou moins rouge aussi. Et ils sont beaucoup moins acides. Ah ouais. Ah bon. Et la confiture est aussi beaucoup moins acide que... Oui, oui. Mais il faut les trouver. Il faut aller à un marché aux plantes ou un truc comme ça. Un spécialiste qui a... On a des graines ici de rhubarbe. Oui, mais c'est pas encore ceux-là qui sont rouges aussi de l'intérieur. Mais on a des graines de rhubarbe rouges et vertes, mais on ne sait pas encore ces variétés-là. Ah ouais. Ça évolue tout le temps. On met toujours des choses nouvelles. Alors, il se peut que la plante ait une ampe florale. Ça arrive. Moi, j'ai une variété qui donne de mes parents, grands-parents. Elle ne fleurit jamais. Ah bon ? Non ? Non. Et ça, c'est en fonction, je crois, des variétés. Et bon, il ne faut pas hésiter à couper parce que ça épuise quand même le pied. Et bon, il n'y a pas d'intérêt à garder la fleur, sauf si on aime bien la fleur. Mais bon, ça sera au détriment des pétioles quand même. Donc bon. C'est joli, hein ? Oui, oui. Ça fait 2,5 mètres de haut. Ah oui, oui. Ça fait 2,5 mètres de haut. On les conseille de couper. D'ailleurs, bon, la rhubarbe, on pourrait même la mettre dans le jardin d'ornement parce qu'avec la plante qui a un aspect luxuriant, comme ça, ça pousse bien. Donc, c'est joli, hein, en plus. Et le fils a fait des pains japonais. Il a pris des feuilles à la maison. Et il a fait des pains japonais pour que ça pousse avec. Avec les feuilles ? Avec les feuilles. Ah oui, oui, oui. Avec des bétons, avec des ciments. Oui, c'est ça. Avec du ciment. Comment ça ? Il a mis les feuilles dans le ciment ? Il a mis la feuille sur un... Ah oui, oui. Donc ça fait comme un moule, en fait. Oui. Et alors, il a mis tout autour du plastique, je sais pas quoi. Il a découpé suivant la feuille. Et puis, il a imprimé. Il a mis du ciment dedans. Et il a retourné. Ah, ça fait des pains japonais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, ça fait... Ah oui, ça fait... Ça se moche pas. Ah bon ? C'est pas... J'ai déjà essayé, je crois. Il y a quand même des gens qui sont inventifs, hein, quand même. Les jardiniers sont quand même inventifs, je trouve. Non, 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 non. Alors, tu sais, oui, c'est un peu... J'ai essayé à faire des pains, qu'est-ce que j'ai... Alors, les exigences, le sol, la rhubarbe, c'est quelque chose qui pousse fort, donc ça a besoin quand même d'un sol riche, profond, et surtout frais. Donc en été, il faut qu'il y ait toujours de l'humidité. Donc quand on a des étés fort secs, de temps en temps, on jetait un seau d'eau là au pied, pour dire de bien alimenter la plante. Par contre, en hiver, il ne faut pas que la souche soit dans une zone où il y a de l'eau stagnante, parce que là, on risque quand même des pourritures. Et c'est comme un genre de champignon, le pourridier, qui s'installe, et alors la plante disparaît très vite. Donc il faut un sol régulièrement amandé, c'est-à-dire que par du compost ou même du fumier en couverture, un paillage nutritif, tout ça, ça permet de nourrir le sol et de garder la plante très longtemps à la même place. En été, on paille pour garder l'humidité. En hiver, on peut garder un léger paillage, mais il faut toujours garder les bourgeons à l'air, sinon on risque que ça pourrisse. Alors la situation de la rhubarbe, elle a besoin de beaucoup de lumière, mais elle n'aime pas non plus le plein soleil, surtout en été, donc ça craint la chaleur, mais surtout le manque d'eau. Par contre, par exemple, donc, la situation idéale, c'est la mi-ombre. C'est ça qui me convient le mieux, mais pas sous un arbre. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, je me suis dit, tiens, j'ai deux friquiers, je vais mettre une choc de rubarbre là, entre deux. Ben non, à la longue, ça a dépéri, parce que ça n'avait pas trop, suffisamment de lumière. Et en plus, j'avais une haie du voisin qui faisait de l'ombre pratiquement toute la journée. Et finalement, j'ai dû me résoudre à la déplacer, parce que j'avais vraiment... Donc le signe, c'est qu'on a des pétioles très petites, très fins, et ça diminue d'année en année. Donc il faut vraiment que ça soit des gros bâtons, donc en pleine lumière. Bon, et chaque souche devrait être espacée d'au moins un mètre, parce que vraiment, ça fait... Ça coûte quand même plus qu'un mètre, mais voilà, chaque pied va en distance d'un mètre, minimum. Et alors, bon, justement, lorsque la souche devient un peu trop large, c'est le moment de penser à la diviser, en fait. Donc on démarre avec ça, et ensuite ça devient de plus en plus large. Et ensuite, on a plutôt intérêt même à diviser, parce que la souche n'a plus assez de nourriture pour nourrir tous les bâtons. Donc en coupant et en replaçant ailleurs, on multiplie et on laisse un peu plus d'espace pour les bourgeons qui sont restés sur place. Alors, comment on fait ? Donc à la fin de l'hiver, donc c'est à partir de maintenant, février, mars, on voit bien que les bourgeons commencent à grossir, ça c'est pas un peu comme des boules. Alors on voit bien l'endroit où on peut couper. Donc on peut carrément, par exemple, couper une souche en deux, mais il faut au moins un bourgeon pour que ça repousse. Il ne faut pas couper dans le bourgeon non plus, parce que là, on massacre le départ de la plante. Donc une bêche, voilà. Une bonne bêche. Alors moi, je conseille, par exemple, une souche, je vais enlever cette partie-là. Ben, vous dégagez bien la partie du côté où on veut enlever, et ce qu'on va piquer avec la bêche. Donc on place la bêche et on applique le pied. Donc la partie, l'éclat qu'on va enlever va bien basculer dans le vide, et ça permet de bien, de ne pas devoir couper à plusieurs fois. Donc on voit bien qu'il faut une coupe nette, parce qu'au plus qu'on ébrèche la souche, au plus que ce sont des sources de blessures, en fait, et ça peut amener de la pourriture, en fait. Donc, on fait ça, bon, j'ai dit maintenant, en février-mars. Mais cette opération peut aussi se faire en octobre-novembre. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'on va re-transplanter, en octobre-novembre, la terre sera encore plus ou moins chauvée, pas trop froide. Tandis qu'en décembre-janvier, c'est vraiment la période où la terre est le plus froide. Et si on déplace à ce moment-là, ben, c'est pas vraiment des bonnes conditions pour replacer une souche ailleurs. Elle va traîner, elle va pas vraiment pousser. Tandis qu'à partir de maintenant, il y a quand même des périodes où le soleil donne et ça réchauffe bien le sol. Donc, ça aide à la repousse, en fait. Et quand on l'a coupé, mettre des algues marines sur le côté pour cicatriser avant de l'enfer. Mais j'ai jamais eu beaucoup de soucis avec ça, mais voilà, on peut, voilà, ça cicatrise un peu mieux. On va pousser comme ça, recouper, mettre des algues marines dessus et la laisser une journée pour que ça s'apprenne bien et puis replanter. Ou descendre de bois, pour cicatriser un peu. Donc, lorsqu'on enlève, ben, il ne faut pas trop tarder. Bon, allez, on peut laisser sécher, cicatriser un peu la plaie et replanter. Il ne faut pas le laisser dans un coin pendant des moments, il faut le planter assez vite. Donc, voilà, simplement refaire un trou, replacer le tout à la même hauteur, combler avec un peu de terre, bien arrosé pour dire de... toutes les racines, parce que on a le rhizome, mais ensuite, lorsqu'on a arraché, on a arraché aussi des radicelles. Donc, il faut que ces radicelles se repoussent pour que la plante redémarre. Donc, il faut que le rhizome soit bien en contact avec le sol. Et après l'arrosage, ben, on recomble à nouveau et on garde, voilà. Il faut que les bourgeons soient à ras du sol, en fait. Et ensuite, on peut pailler en prévision de sécheresse. Bon, voilà, c'est toujours une précaution, parce que lorsqu'on a arrosé, ben, déjà, le fait de remettre la terre, meuble au-dessus, ça fait office d'écran. Ça ne va pas vraiment s'évaporer. Par contre, si on laisse un sol qui a été tassé par l'arrosage, ben, inévitablement, ça va se fissurer. Et il y a une partie de l'eau qu'on aura arrosée qui sera... qui va partir, en fait. Alors, la récolte des pétioles. Donc, souvent, on va récolter les longs et épais tiges. Alors, il faut exercer une légère traction et une torsion. Donc, il faut que le pétiole se détache vraiment du pied. Il ne faut pas venir aller couper avec un couteau la base des pétioles, parce qu'il y a une partie qui va rester et qui va inévitablement pourrir. Donc, il faut vraiment... on fait ça, et on prend avec. Et ça vient, en principe, tout seul. Donc, il ne faut pas... au plus gros est le bâton, puisqu'il faut un peu manœuvrer. Mais bon, il ne faut pas les couper et laisser des bouts, parce que là, c'est toujours des risques des endroits. que ça va pourrir et ça pourrait communiquer la pourriture. Et c'est un bout de bâton perdu, aussi. Et c'est souvent... C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. Exactement. Alors, 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 lorsqu'on prélève, on a envie de faire des confitures, on se dit, bon, on va saquer dedans, comme on dit par ici. Ah ben, il vaut mieux jamais enlever plus que les deux tiers des tiges, des feuilles, enfin, des pétioles. Comme ça, la souche va redémarrer beaucoup mieux si on a laissé quelques pétioles du centre. Souvent, c'est des extérieurs qui sont les plus belles. On enlève et on laisse toujours, quand même, des pétioles au centre de la souche pour que ça repousse plus vite. Il faudra attendre moins longtemps pour faire une nouvelle récolte. Donc, une souche a une durée de vie de 10 à 15 ans et même plus, en fonction de la nourriture qu'on apporte. Donc, lorsqu'on déplace régulièrement, on divise et qu'on met ailleurs, ça permet d'éviter l'épuisement du sol à cet endroit-là. Et on peut ainsi garder de la rhubarbe quasi à vie. C'est chaque fois déplacé. Et c'est souvent l'épuisement des ressources du sol qui sont la raison principale que la souche disparaît. Bon, autre moyen de multiplication, on l'avait évoqué tout à l'heure, il y a les semences aussi. Donc, dans le catalogue, chez nous, ça, c'est à partir de 148 000 jusqu'à 148 017. Donc là, à partir de semis, on sème en septembre, à mars, sous châssis froid, en godet. Là, le V, c'est entre 15 jours et 60 jours. C'est-à-dire que c'est long. Bon, si c'est semi-fin d'été, il faut garder en serre tout l'hiver. Donc, à l'abri du gel. Et seulement repiquer au printemps une fois que la plante a bien poussé, que l'on commence à avoir les premières tiges. Si on sème seulement à partir de maintenant, donc au printemps, il faudra garder en peau pendant toute la saison, ici. et seulement repiquer au printemps suivant de l'année prochaine. Alors, on recommande de ne pas récolter les pétioles pendant la première année de culture pour bien laisser développer la plante et l'horizome, en fait. Bon, les ennemis, les escargots, les limaces. Ils aiment bien manger les feuilles. On ne mange pas les tiges, mais les feuilles. Mais bon, ça ne nous gêne pas trop. Bon, quand c'est des jeunes feuilles et que tout est bouffé, forcément, ça peut jouer sur la pousse. Mais parfois, le bourgeon. Les tiges. Oui, voilà. Ça prend l'attention. Bon, quand ça a en dévain, il faut peut-être un peu faire la cueillette. On sait que c'est la chasse aux limaces, elle est ouverte. On sait les endroits où nous y sommes, donc on peut y aller. Bon, autre ennemi, c'est parfois un peu de rouille qui peut apparaître sous les feuilles, mais c'est jamais... Il n'y a jamais trop de conséquences avec ça. Le plus grave, c'est le champignon. On appelle ça le pire ou pourrier. Et ça, ça peut décimer la souche entière. Et souvent, on ne le voit pas. Et c'est... À un moment donné, on voit que tout dépérille et tout disparaît. Et c'est trop tard. Donc, on ne sait plus rien récupérer de la souche. Alors, si on a vu ça à un certain endroit, il ne faut pas en remettre la ruberbe à cet endroit-là. Il faut choisir d'autres endroits dans le jardin. ou remplacer la terre. On le voit une paire de brouettes de terre et aller chercher parce que parfois, on a un emplacement qui convient bien et on n'a pas toujours un endroit ailleurs qui peut convenir. qu'il y a des questions sur la ruberbe. Les taches rouges, ça vient de rire de quoi ? La rougne ? Oui. C'est une maladie... Champignon. C'est un champignon. Oui, c'est un champignon. Ça se reproduit d'année en année, non ? Oui, mais c'est jamais trop conséquent. C'est des petites taches. Dans l'ail, il y en a beaucoup. Oui. Là, il n'est pas... C'est parfois les mauvaises conditions. Oui, c'est un champignon. Il n'y a pas de sécheresse. Oui, c'est froid, humide aussi. Ça fait ça aussi. Oui, j'ai eu ça en été. C'est mauvaise condition. Oui. Peut-être une fois je suis en même temps. C'est là qu'il est ce qu'il faut faire pour les vêtures de la deuxième coupe. Oui, pour les confitures, j'ai entendu ça aussi que la première récolte des tiges, les confitures ne concernent pas. Je ne sais pas. C'est plus sûr aussi. C'est plus acide, souvent plus mouillé, mais parce que c'est la même. Ce qu'on peut faire, on en fait une compote, on la mange et pour les confitures on prend les suivantes. C'est peut-être un peu une question d'acidité. En tout cas, au goût, c'est plus acide. Ah oui. Et souvent, il n'y a pas pas de guérot. C'est la variété ou que c'est la sauce ? C'est pas trop... De quoi ça, Emma ? C'est un goût terreux. C'est un goût terreux. Un goût terreux. Un goût terreux. Un goût terreux. Oui, par contre. Deux pieds et ils sont tous les deux au même endroit. Et il y a parfois un qui a un goût terreux. Je suppose que le soleil joue aussi. Parce que pour le soleil, malgré tout, je suppose que les pétioles sont quand même plus fruitées, peut-être un peu plus... moins acides qu'il y a à la donne saison prochaine. C'est 12 ans qu'ils ont en passant. Allez, en vitesse, les deux autres. L'artichaut. Bon, en Belgique et dans le nord de la France, en hiver, c'est parfois difficile de garder des plantes d'artichauts intactes pendant tout l'hiver à cause du froid et de l'humidité. C'est souvent le froid d'humidité combiné. Donc, un pied d'artichaut supporte jusqu'à moins 5. Après, ça devient compliqué. Par contre, dans les régions plus tempérées, donc à l'ouest de la France et plus dans le midi, ben voilà, ça se comporte en vivace et on peut facilement garder un pied trois années de suite. Lorsqu'on s'est gardé comme ça un pied d'artichaut tout l'hiver, ben le pied-mère émet des des rejets. On appelle ça des œufs taux. Donc, on a le pied et tout autour, il y a des pousses qui viennent se coller au pied-mère et c'est ces rejets-là que l'on peut enlever et on appelle ça un œil de tonnage. Donc, chez nous, par ici, ça se passe en mars-avril, pas avant. Maintenant, on a peut-être des poutes qui, il faut mieux attendre mars jusqu'avril. Là, ça se développe bien et on a beaucoup plus de chance que l'œilleton va reprendre. et le nombre d'œilletons. Donc, on peut garder deux à trois œilletons autour du pied-mère. Tout le reste, on peut enlever et repiquer ailleurs et faire de nouvelles rangées. Donc, la marche à suivre, c'est assez facile aussi. C'est soit avec un objet tranchant, couteau ou bêche. Donc, on glisse la bêche ou le couteau le long du corps de la mer et on vient couper. mais il faut toujours faire en sorte qu'il y ait des radicelles au rejet, enfin, aux œilletons. Sinon, ça ne va pas reprendre. Et souvent, d'office, ça pousse vraiment à ras du sol et d'office, il y a des radicelles. Donc, veillez à bien avoir les radicelles lorsqu'on prélève les œilletons. C'est vraiment important. Donc, les œilletons, elles vont à peu près 25 à 30 cm d'ici mars, avril. Par ici, lorsqu'on fait en mars et qu'on a prélevé ça, moi, je conseille de les mettre dans des pots parce que quand on repique directement en pleine terre, le sol n'est pas encore vraiment bien réchauffé et j'ai constaté que dans des pots de 15 à 20 cm comme ça, on met chaque fois un œilleton et on garde ça en serre jusqu'à la période d'orgel en mai, mi-mai, et là, ils auront déjà bien poussé et puis on met ça en pleine terre donc là, ça marche bien. Donc, on replante aussi à 80 cm à 1 mètre de distance. Voilà, donc, dans les régions plus tempérées, on peut les remettre directement. J'ai la famille en Vendée, ben, eux, ils ne s'aiment jamais. Ils refont chaque fois les œilletons, ils font ça au printemps et ils repiquent ça et c'est parti sans problème. Alors, si vraiment, bon, j'ai déjà expliqué un peu le artichaut, mais j'en ai parlé au cours de janvier 2022. Donc là, troisième pacte du cours. Vous savez, revoir ça sur notre site web, là. Et alors, à l'époque, en 2016, on avait fait quatre petites vidéos avec les images vraiment de comment on prélevait les œilletons au jardin d'Arbeck, là. Bon, j'ai mis ça dans une playlist sur notre chaîne YouTube, là. Et vous regardez une playlist et voilà, il y a de l'artichaut et vous avez toutes les séquences qui concernent l'artichaut. Je crois que ça vaut la peine d'un peu voir comment on fait et voilà. Je peux dire que lorsque je l'ai fait, ça a réussi, donc j'ai su faire des nouvelles plantations grâce à ce système-là. Bon, je ne sais pas, il n'y a encore des choses. Les fourmis aussi, c'est un problème des artichauts. Oui, souvent, il y a quand même les coccinelles qui viennent aussi. Souvent, c'est un petit peu. Bon, je vais dépasser. Allez, vite, les topinambous puisqu'on en parle. Donc là, c'est encore plus facile. pour ça, lorsqu'on déterre ça. Allez, c'est une plante vivace qui donne de très grosses productions des tubercules comestibles. Il y a un goût qui approche celui de l'artichaut. Ils peuvent être mangés crus ou cuits. Et ça donne aussi une végétation abondante. Donc, ça pousse à 2 à 4 mètres d'auteur. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire de la biomasse. Donc, ça donne quand même pas mal de végétation. Ça peut même donner la végétation aux poules. On peut recycler tout ça facilement au jardin. Alors, les cannes l'intérieur est tendre et il y a comme un genre de moelle là-dedans. Et souvent, les abeilles sauvages aiment bien se nicher là-dedans. Donc, lorsqu'on va récolter les cannes, quand ça commence à périr, ça noie-ci. C'est signe que les tubercules sont là. On arrache les cannes, ça casse tout seul. On fait des fagots et on met ça sur le sol. Et bon, il y a des coccinelles qui peuvent aller là-dedans, des abeilles sauvages, des bourbons. Et même les hérissons peuvent aller se cacher en dessous. Donc, ça fait des bonnes cachettes pour les hérissons hiberniers tranquilles au jardin. Alors, lorsqu'il y a la végétation qui fâme, la plante se met au repos et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à récolter des tubercules. Ne récoltez que ceux que vous avez besoin au fur et à mesure. Parce que le topinon bourre, je le laisse comme ça une semaine ou deux, ça flétrit, ça perd son jus. Donc, ça ne gèle pas, donc c'est pas la peine d'aller enlever tout. Donc, vous enlevez au fur et à mesure. Alors là, la division, c'est encore beaucoup plus facile que tout ce que j'ai raconté pour les autres légumes. Vous laissez simplement un tubercule par-ci, par-là, dans la fosse ou bien vous replantez ailleurs et ça repousse tout seul pour rien faire de spécial. Il faut aussi, bon, ça pousse dans tous les terrains, riches ou pauvres, mais bien sûr, vous allez avoir de beaucoup plus beaux tubercules en terrains riches. Donc là aussi, on peut mettre du compost, du fumier. Ça fait des belles haies. Par exemple, pour abriter contre les vents, contre le soleil, ben voilà, ça fait un bel écran, ça disparaît en hiver. Donc voilà, je pense que c'est vraiment... Donc la végétation sera aussi en fonction de l'engrais qui se trouve dans le sol du Toupinonbourg. Et ça, la pire des campagnols. Ah oui. Alors après, il y en a la plus... Les mulots, ah oui, ça, ils adorent ça. Ça contient l'île, 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 et ça, ils adorent ça. L'artichaut aussi, ça contient aussi, les mulots adorent ça. Mais là, vous allez avoir des nichés. Donc, à la limite, les chats, ils savent que c'est là qu'il y aura des bébères. Oui, ils mangeraient tout. Donc, ils vont préférer ça que les carottons. Ils bouffent les pommiers d'un côté. Voilà, bon, on sait que c'est l'endroit de chasse. Il faut enterrer un grillage avec une maille et refermer au tré. C'est possible. Les pommiers, on les tireraient comme ça. Les bonheurs sont venus maintenant, j'en ai plus. Une mine de crayons. Il y a des pommiers. Ah oui. Ben voilà, moi j'en ai terminé. Les carottes, les poireaux, tout. Une rangée de poireaux. L'apéro peut être servie. Il n'y a pas de frein. Moi aussi. Moi aussi. On a juste une prévise arrière. Le blé, il va dire beaucoup de la fin. Le blé, c'est aussi. L'apéroe, c'est aussi. – Sous-titrage FR 2021